Bonjour à tous et bienvenue pour le tutoriel sur le séquenceur Fruity Loops 10 de chez Image Line. Ce séquenceur est vraiment superbe, je l'utilise depuis assez longtemps et c'est pourquoi j'ai décidé de vous apprendre à l'utiliser. Alors cette première partie va être faite pour les débutants et nous en sommes à la version 10.5 en bêta de FL Studio. Quand vous ouvrez pour la première fois FL Studio 10, il va falloir faire quelques réglages importants. Pour ce faire, nous allons aller dans Options et dans Systèmes, nous allons choisir une des quatre catégories. Cette fenêtre de Settings apparaît et nous allons aller dans l'onglet Audio. Dans cette fenêtre, nous avons des informations importantes qu'il faut faire vraiment en premier lieu et notamment choisir la carte son par laquelle va transiter votre son. Vous allez sélectionner ici dans cette fenêtre votre carte son. Moi, ça ne va pas changer. Et vous pourriez ajouter des chemins vers par exemple vos samples, vos banques de samples, vos banques de sons. Et la chose là aussi importante va être les VST Plugins externes. Donc les VST qui ne font pas partie de FL Studio. Et là, vous les retrouvez comme vous les installez dans ces Program Files VST Plugins. Bien sûr, si vous avez mis vos VST externes dans un autre dossier, il faudra le signifier en cliquant ici. Enfin, vous avez les backups, les sauvegardes avec une fonction d'autosave, de sauvegarde automatique. Et là, vous ne pouvez choisir jamais, rarement, occasionnellement, de façon régulière, toutes les 5 minutes ou fréquemment. Je vous conseille de choisir entre régulièrement et fréquemment. Quand nous cliquons sur Project, nous allons enfin avoir deux onglets. « Infos » pour donner un titre à notre morceau. « Tuto FL Studio 10 ». Vous pouvez choisir un genre. On va mettre « Electronique ». Vous pouvez mettre des infos. Partie 1. Vous pouvez mettre une URL. Et vous pouvez ici cocher cette information qui, quand vous ouvrirez votre FL Studio, ouvrira votre fenêtre de ce projet-là. Enfin, dans l'onglet « Général » du menu « Project », vous avez là aussi le « Data Folder » et la « Time Division » en barre. Ici, 4 mesures, on va en reparler. Et en bits, temps, 4 temps. Enfin, ici, ce paramètre-là de PPQ, vous pouvez pour l'instant le laisser à 96 par défaut. Sachez que plus vous l'augmentez, plus votre automation pourra être fine, mais votre charge CPU sera grandement utilisée. Donc, pour l'instant, laissez-le par défaut. Enfin, là aussi, pour le paramètre audio, laissez sur « Circular », « Panning », « Low ». Voici, nous en avons fini pour les « Settings ». Maintenant, un tour rapide des différentes fenêtres de FL Studio 10. Je détaillerai, bien sûr, chacune de ces fenêtres un peu plus tard dans ce tutoriel ou dans d'autres parties. La fenêtre qui apparaît en premier dans FL Studio, c'est la fenêtre de « Channel » ou de « Pattern » où nous pourrons programmer nos « Pattern ». Nous avons différentes fonctions dans cette fenêtre que j'expliquerai en détail plus tard. On peut, par exemple, ici, vous voyez, la plier complètement, la déplier. On aura une fonction de « Repeat ». On aura ici un accès aux vélocités, aux notes, ainsi qu'à la programmation des « Pattern ». En cliquant ici, nous pouvons faire disparaître la fenêtre. Nous pouvons aussi la déplacer où bon nous souhaite. La deuxième fenêtre importante, en cliquant sur cette icône, est le fameux « Piano Roll ». C'est ici que nous pourrons éditer nos notes MIDI composées en MIDI sur l'étendue du « Piano Roll ». Cette fenêtre, là aussi, on peut la déplacer où on le souhaite. Nous avons accès à un menu concernant le « Piano Roll » avec des barres d'outils. Nous parlerons de cela dans le détail. En remote control et le plugin « Database ». Le menu options, nous avons vu en tout début de tutoriel, permet d'accéder aux options indispensables de systèmes MIDI audio, général setting, fill setting. Pour le projet, nous avons en plus un accès au MIDI avec l'activation de vos contrôleurs MIDI, de vos sorties MIDI, de votre MIDI master synchronisation. Et enfin, nous avons les switches, donc le type de keyboard, de piano, le métronome, important, que nous utiliserons fréquemment, le recording pré-compte, le pré-compte à l'enregistrement, le start on input, le blend recorded notes, le step edit, le loop record, pour l'enregistrement en boucle, l'auto-scrolling, on verra pour le défilement, les groupes, et enfin, le multilink, tous controllers, on en parlera plus en détail un peu plus tard. Le menu suivant, le menu tools, outils, avec le browser en SmartFind, le one-click audio recording, donc là, vous verrez, en un clic, on peut commander l'enregistrement, les macro-commandes, nous verrons comment attribuer des macro-commandes à plusieurs paramètres, le riff machine, dont nous parlerons plus tard, ainsi que le clipboard, le score logger, nous verrons les external tools, comme par exemple, utiliser un éditeur audio différent, tel que Soonforge, par exemple. Enfin, nous aurons le menu help, avec le contenu, l'information sur le produit, et des liens internet, qui pourront vous aider à utiliser FL Studio 10, tout en anglais, bien entendu. Voici pour ce menu intéressant. Juste pour finir, nous avons ici le master volume, et le master pitch, pour changer la hauteur du projet global. Passons-nous maintenant aux différentes barres qui nous sont proposées par FL Studio 10.5. Nous avons d'abord la barre des temps. donc le temps défile, comme vous pouvez le remarquer, et l'on peut, en cliquant ici, changer la base des temps. Ici, par exemple, en mesure, ou en durée, donc en cliquant sur le premier switch entre step et beat, et sur le deuxième en cliquant sur les barres, les mesures, ou le temps en minutes. Alors suivons que vous travaillez en mode musical, plutôt donc avec des mesures, ou par exemple pour de l'audio à l'image, où là, ce sera en temps. La fenêtre suivante est la fenêtre de monitor, avec les vues maîtres, de la sortie master. Vous pouvez cliquer droit pour avoir une vue oscilloscope, stéréo, longue, en gust mode. et le multilink pour les contrôleurs. À sa droite, nous aurons le type de snap, quantification et édition des steps. Là aussi, on va en reparler dans le détail. Sachez en plus que toutes ces fenêtres peuvent être déplacées, donc changer d'endroit. Voilà, donc vous pouvez agencer votre barre comme vous le souhaitez. et vous pouvez aussi, ça c'est très pratique, détacher une barre et la placer où vous le souhaitez. où vous le voulez. Une fois que vous avez agencé votre barre comme vous le souhaitez, vous pouvez faire un clic droit et faire un lock. Donc là, vous ne pourrez plus par accident, on va dire, déplacer telle ou telle barre ou la détacher. Il faudra recliquer droit et enlever le lock. Enfin, comme vous avez vu, vous pouvez choisir de voir ou de ne pas voir certaines barres. Si je ne veux pas voir le online panel, si je ne veux pas voir le CPU et le recording. Voilà. Voici pour les barres de FL Studio 10. Regardons maintenant les différentes channels qui font partie intégrante de FL Studio et qui prennent position dans la fenêtre des patterns. Alors, quand vous ouvrez pour la première fois FL Studio, il vous propose déjà quatre channels. Un kick, un clap, un hi-hat et une snare. Si l'on clique sur le nom d'un channel, nous avons le channel settings qui s'ouvre. Voici pour les différents channels. Donc, par exemple, sur le channel kick, il y a un sample que je peux écouter en cliquant. avec des tas de fonctions bien entendu que nous explorons en détail. Sachez ici que vous avez le sample chargé et que l'on pourra bien sûr changer de sample. programmons un kick simple sur les quatre premiers temps. Un clap sur le deuxième et quatrième temps. Sur le hi-hat, toutes les doubles crush et sur la snare. Voici comment créer de façon très rapide un petit beat que l'on peut activer soit par le play ici, soit avec ce play là. alors que pouvons-nous faire d'autre dans cette fenêtre ? Eh bien, nous pouvons régler les volumes de chaque channel. Et les pas toujours en cliquant droit, on va pouvoir faire un clone. Donc, cela va cloner le channel mais sans le pattern. Enfin, nous pouvons faire un delete pour supprimer le channel et là, FL Studio nous avertit qu'il n'y aura pas d'undo possible. Donc, on supprime définitivement. Comme vous avez ici la possibilité de régler une longueur de pas différente par exemple 8 qui va doubler et faire une programmation différente par exemple 8 Écoutons le résultat. Nous avons la possibilité d'une lecture en boucle pour mettre en conformité la longueur de tous les patterns. Bonjour à tous et bienvenue dans le tutoriel FL Studio partie 2 d'ImageLine. Je vais insérer un 3 OSC. Ici, nous avons cette fenêtre donc je peux jouer de l'instrument et nous allons aller dans fonction pour parler de l'arpeggiator qui est un élément très important et très efficace de FL Studio. Je vais mettre des paramètres par défaut. Là, il est sur Off. On peut l'activer ici. Là, je joue une note et j'ai les deux octaves suivants qui sont jouées. Avec la fonction Gate, je vais pouvoir raccourcir la longueur des notes RPG. C'est assez intéressant. et le bouton Time va définir la vitesse de l'arpegiateur, la vitesse des notes jouées à droite de façon lente, à gauche de façon rapide. Et l'on peut combiner le Time et le Gate. On peut obtenir des choses assez intéressantes. montant, descendant, en répétition. Et ici, un mode aléatoire. ce mode aléatoire permet de créer de nouvelles idées, bien sûr en conjonction du Range, du Time et du Gate. Et pourquoi pas l'utilisation d'un accord augmenté. Voici donc pour cet arpegiateur qui est très intéressant. que je vous conseille de l'expérimenter. Du mixeur de FL Studio. Donc, j'ai créé un petit pattern kick, clap, hi-hat, snare. On peut cliquer sur cette icône pour faire apparaître ou disparaître le mixeur ou avec le raccourci clavier F9. Donc ici, nous avons nos tranches avec toujours à gauche le master, la piste master. Ensuite, les différentes pistes qui s'appellent pour l'instant insert. A droite, nous retrouvons les send dont nous parlerons plus tard. Alors, on peut défiler ici pour faire apparaître jusqu'à 99 pistes, 99 insert. Nous avons ici une fonction de mute ou de solo pour la piste sélectionner. Très pratique pour entendre les différentes pistes en solo. Mettons kick en solo. Ici, nous avons le fadeur de volume de l'insert de la piste. On peut faire clic droit et reset pour le mettre à zéro. Ici, nous avons un panoramique gauche et droite. Clic droit et reset. on peut S et puis bouger sur la droite ou sur la gauche la tranche. Voyez, sur la droite. Ma tranche kick est passée à droite de ma tranche snare. Là, je peux avec le raccourci clavier déplacer mes tranches facilement. Enfin, ici, sur la flèche, vous avez un menu de nouveau avec plusieurs choses importantes dont nous traiterons un petit peu plus tard. Les délés compensations, les links, les vues. Nous pouvons détacher la fenêtre. Ici, une fenêtre flottante. Si vous avez un deuxième écran, par exemple, c'est très pratique. et puis, dans le mixer track, pas mal d'options aussi dont nous parlerons plus tard, dans la partie 3 du tutoriel. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le tutoriel trucs et astuces FL Studio 11, partie 1. d'ImageLive. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment humaniser un synthé violon facilement, les groupes avec des filtres et le layering d'instruments. j'ai un instrument virtuel avec un clip MIDI qui joue des notes mais l'on sent tout de suite que c'est très robotique. Je vais vouloir humaniser tout cela. Eh bien, rien de plus simple. Ici, on choisit Vélocity, donc note Vélocity. La vélocité est en fait la force avec laquelle on joue les instruments. Je prends l'outil de sélection et quand on clique sur le piano roll ici à gauche sur une note, ça sélectionne toutes les notes de cette hauteur. Et ensuite, je peux ici venir dessiner avec l'outil crayon des vélocités, des forces avec lesquelles je vais jouer mes notes. Ici, je vais faire une progression et puis, je peux sélectionner ces notes-ci et faire à l'inverse du plus fort au niveau de la vélocité à un niveau un peu plus faible. Donc là, déjà, je commence, vous voyez, à ressentir l'état d'humanisation de mon violon et je vais pouvoir faire ça avec toutes mes notes. Je vais choisir celle-ci et là, je peux choisir de faire des variations de vélocité ici en descente et puis en remontée ici toujours dans l'esprit de vouloir créer du mouvement. terminons avec les pistes que l'on souhaite mettre en layering c'est-à-dire toutes et ici, on fait 7 children. Maintenant, mes pistes appartiennent à la piste layer. Je vais baisser les volumes et là, vous voyez, quand je joue sur ma piste layer, j'ai tous mes synthés qui jouent ensemble. Donc, si vous voulez, on a routé tous les synthés sur cette piste layer ici. Donc, je pourrais venir créer une région midi de 4 mesures qu'on va mettre en boucle et si je fais jouer ça, eh bien, j'ai tous mes synthés qui jouent cette partie midi. Donc, ça, c'est un avantage. Le layering étant des couches, ça veut dire couches d'instruments. Alors, on peut faire, on a une fonction random qui va choisir de façon aléatoire un instrument après l'autre jouant telle ou telle note et j'ai une fonction crossfade avec le bouton ici fade qui me permet de faire une transition, un fade entre les instruments appartenant à la piste layer. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter cette série de tutoriels sur tous les plugins de FL Studio 11 d'ImageLine. Donc, ces tutoriels seront sur les plugins fournis avec FL Studio 11 et moi, j'ai le signature bundle plus l'achat d'autres plugins d'ImageLine. Donc, nous verrons petit à petit tous ces plugins, comment ils fonctionnent, comment ils marchent, à quoi ils servent. Commençons par le 3X OSC. Donc, on le retrouve dans Plugin Preset, ici. Alors, non pas dans les effets mais dans les générators, ici, et c'est le 3X OSC. Alors, je l'ai glissé, déposé et puis, j'ai programmé un petit pattern MIDI. tout simple et puis, j'ai de la batterie qui joue avec. Donc, voici le plugin. Alors, c'est un synthétiseur soustractif avec 3 oscillateurs puissants sans objectif qui permet d'ajouter aléatoirement à la phase stéréo du son de chaque oscillateur. vous voyez qu'on arrive à des choses plutôt sympathiques et intéressantes. Bien sûr, à vous d'essayer différents réglages. Donc, ce petit plugin qui ne paye pas de mine entre guillemets peut être intéressant pour des choses basiques. et clique au monde pour remettre le paramètre par défaut. Et on a le Use Blue qui permet d'avoir une réponse aux couleurs bleues de l'image. Bien sûr, on peut cumuler ces différentes fonctions. Enfin, nous avons aussi un bouton Ouiden qui va permettre d'ajuster la largeur du champ stéréo. Ici. Enfin, sachez que vous pouvez en cliquant sur Open ouvrir une image personnelle et puis on a aussi une fonction Copy Pass pour copier coller. Voici pour ce petit plugin atypique et intéressant. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter ce tutoriel sur un plugin de chez ImageLine j'ai nommé Grosse Bit. Ok, Grosse Bit ça va être un peu compliqué donc je vais l'appeler GB. Il faut savoir que GB est tout à fait utilisable avec FL Studio mais aussi dans d'autres séquenceurs car c'est un plugin vendu séparément et vous pouvez l'acheter au format VST par exemple même sur Mac. Avec GB on va pouvoir jouer avec le temps et le volume. En effet, GB est un effet de manipulation du temps et du volume conçu par exemple pour la répétition le scratching et le gating Il a des atouts instantanés et puissants Il est parfait par exemple pour le jeu live et les effets de gating glitch répit stretching stutter GB transforme l'audio avec deux mesures de rolling buffer via le contrôle de 36 enveloppes de temps et de volume ce qui nous donne un contrôle très créatif et surtout illimité Nous pourrons l'utiliser en performance live ou l'automatiser GB et ses préréglages de volume peuvent être liés à un clavier ou contrôleur MIDI ou bien automatisés à la volée pour les changements de presets Les slots de presets peuvent être Et les slots de time vont être mappés sur les touches aiguës de votre clavier mètre MIDI Les slots de volume sur la partie grave Exemple Donc c'est vraiment très adapté pour le jeu en live par exemple pour les performances live Sachez aussi que l'on va pouvoir régler ici le time mix en pourcentage donc le taux de mes enveloppes sur le temps et le taux de mes enveloppes de volume Comme je vous le disais l'une des utilisations de GB c'est en mode live à la volée que ça peut être sur scène ou chez soi mais c'est vraiment un des modes très intéressants de ce plugin et pour ce faire eh bien nous pouvons déclencher si vous voulez les slots avec un clavier mètre MIDI ou un contrôleur MIDI de plus c'est un fonctionnement un petit peu comme dans Ableton Live vous allez voir que comme dans Ableton Live on peut lancer des clips les uns à la suite des autres mais attendre que le clip soit terminé pour lancer le suivant ou décider de jouer deux temps d'un clip puis de passer à un autre sur le troisième et quatrième temps etc c'est un peu le même principe ici par exemple ici j'ai Empty et vous voyez que je suis ici en Trig 5 sur Off c'est à dire que si je joue et que je lance un clip dès que je rappuie sur Empty je repasse sur ce clip là peu importe où je me trouve dans le clip et d'ailleurs à ce propos là vous voyez sur chaque clip ici en vert eh bien j'ai mes temps qui sont marqués 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 avec le remplissage ici HQ resampling alors là c'est pour un son de haute qualité c'est à dire que le rendu sera meilleur sur l'effet en temps réel mais cela consomme un peu plus de ressources donc si vous avez un ordinateur pas trop puissant vous pouvez le désactiver si vous avez un ordinateur plutôt puissant je vous conseille d'activer cette option HQ resampling vous voyez les transions sont de meilleure qualité alors si je désélectionne ça si j'enlève le DC Offset ici et ici la dernière option du menu est d'avoir en visualisation si vous voulez le scrubbing ici donc on peut choisir de ne pas l'afficher ou de le laisser afficher on va parler d'une partie très intéressante et primordiale qui est l'éditeur ici alors vous vous souvenez on peut déclencher des enveloppes de temps avec les slots ici et de volume et dans ces slots nous avons des enveloppes que l'on va pouvoir dessiner créer puis sauvegarder et rappeler ces enveloppes sont appelées des states et en cliquant ici on peut ouvrir le state files alors avec GB et bien vient plusieurs enveloppes plusieurs states par exemple celle-ci je vous invite à essayer les autres mais nous allons revenir à celle par défaut qui est vous voyez une ligne droite nous allons pouvoir bien entendu sauvegarder ces state files en cliquant ici et en leur donnant un nom voire un emplacement pas obligé de choisir l'emplacement par défaut dans cet éditeur nous allons pouvoir éditer donc les enveloppes si je pars celle-ci et que je fais un clic droit je vais créer un point ici et ensuite je le sélectionne avec ma souris et je vais pouvoir comme ceci dessiner mon enveloppe vraiment une enveloppe avec des marches arrondies on va dire la pulse qui rappelle la forme d'onde la wave qui rappelle aussi l'onde triangle nous avons nous avons le hold et nous avons la smooth qui était au tout début comme ceci une fois que vous avez dessiné votre enveloppe et vous ne voulez en aucun cas et bien qu'elle soit modifiée pour quelque raison que ce soit vous pouvez la friser la geler avec cette icône ici là vous voyez les points disparaissent et on ne peut plus modifier l'enveloppe on peut défriser à tout moment bien sûr et enfin avec ce menu ici on peut faire un reset donc là vous voyez j'ai reseté complètement mon enveloppe intéressons-nous maintenant de plus près à l'enveloppe time et pour ce faire j'ai changé de boucle j'ai pris une boucle avec kick snare kick snare kick sur le premier temps et le troisième temps et snare sur le deuxième temps et le quatrième temps je vous fais écouter ça sur une mesure maintenant si je vais sur mon slot 2 et que je crée alors je vais supprimer ça que je crée un point ici clique droit et que je le descends sur l'axe Y jusqu'ici et bien écoutons ce qu'il se passe et bien mon deuxième temps à la place d'avoir la snare j'ai indiqué par cette enveloppe de time de changer et de passer de nouveau sur kick donc je vais avoir kick kick snare kick alors ce que je vous conseille de faire là j'ai eu de la chance quand même je suis bien tombé mais j'aurais pu avoir un léger décalage à gauche à droite en haut en bas donc je vous conseille d'activer le snapping et si je me mets à un 4 là il n'y a plus de doute possible je vais pouvoir bien me recaler comme il le faut 1 2 3 4 1 2 3 4 et bien vous avez compris le principe si maintenant je crée un point ici et que de nouveau je descends mon point d'un étage qu'est-ce qu'il va se passer il y en a deux qui ne suivent pas là-bas au fond et bien écoutons le résultat je vais avoir kick kick snare snare créons un point ici je descends d'un étage avec mon snapping écoutons le résultat les écartes je parle sur l'axe des ordonnées le set qui va légèrement décaler et on peut faire accept on a un outil de normalisation qui va normaliser les levels vous voyez qui va aller chercher les points les plus forts au maximum un peu comme on fait une normalisation sur de l'audio d'ailleurs on a une fonction de decimate point avec un threshold un seuil donc là cela va pouvoir déterminer le nombre de points on a un filtre avec la largeur le décalage offset le paramètre décimation toujours pareil qui va réduire le nombre de points et à chaque fois on peut faire accept ou reset ou ne rien faire comme modification je fais accept ici nous retrouverons un smooth up qui va me permettre de gérer l'attaque le release de linker les deux toujours avec mon offset décalage et décimation nous avons aussi un outil intéressant de turn all point smooth vous voyez que cela transforme mes points qui étaient vraiment en stairs en escalier carré en courbe ça c'est très intéressant et le release nous pouvons à tout moment faire un reset alors du paramètre ici sélectionner je les release je veux les déquer faire un reset on va pouvoir faire un random donc une fonction aléatoire de choix pareil du paramètre sélectionné on va pouvoir humaniser ces paramètres nous avons également un reset complet et nous avons un randomize complet donc là cela me crée vraiment un randomize des attaques des quais sustain et release enfin sachez que vous pouvez annuler toutes vos modifications fermant la fenêtre ici ou faire un accept pour que les changements deviennent définitifs sur votre slot terminons terminons ce tutoriel avec le dernier élément créatif de GB on va aller ici et faire analyse audio file et je vais choisir un fichier audio celui-ci et vous voyez que j'ai mon enveloppe qui est dessinée et maintenant qui va être appliquée à l'audio de mon séquenceur sur lequel j'ai mis GB bien sûr nous pourrons appliquer ce même fonctionnement à l'enveloppe de volume donc là encore c'est un élément très créatif et personnel explorons l'interface du Drumax alors nous avons tout en haut la barre générale la main control en dessous nous avons les pads en dessous nous avons les caractéristiques des pads en dessous le step séquenceur et enfin en dessous le module d'effet donc ici on a le browser avec la preset librairie avec des styles à gauche et à droite les presets donc il suffit d'appuyer sur play cela charge non seulement le kit mais aussi les patterns qui vont avec donc je vous invite à tous les écouter et les tester le dance ici on peut passer au preset suivant au patch suivant avec les flèches droite ou preset précédent avec flèche gauche on va pouvoir sauvegarder son propre patch donc on peut se choisir un dossier on va pouvoir charger aussi load d'autres patch ici on a à sa droite le bouton load qui va nous permettre de charger différents drum kits donc on a les drum patch les patterns et les drum kits tous classés dans des sous dossiers par type d'instrument les patterns pastilles et les drum kits par type d'instrument on va pouvoir faire une sauvegarde et bien à la fois du kit des réglages des pads des patterns on a un menu option qui va nous permettre de charger un drum kit donc là juste le drum kit mais aussi de sauvegarder un drum kit de copier les mesures du séquenceur le bouton fréquence qui va déterminer le cutoff le level volume et la résonance donc là après à vous de vous familiariser avec chacun de ces paramètres en les testant et on peut vraiment c'est pas infini non plus mais on peut vraiment arriver à des types de sons très différents avec des réglages différents on retrouve le hold en sortie qui est un sustain on retrouve un lo-fi qui est un beat réduction on va pouvoir déterminer un beat réduction et enfin un pitch qui est une tonalité de drums on va pouvoir accorder ces drums alors là aussi c'est en pourcentage j'aurais aimé que ce soit en demi-ton ici on a enfin la vélocité on va pouvoir attribuer des paramètres à la vélocité la vélocité c'est la force avec laquelle on joue les sons donc par exemple je pourrais prendre eh bien ma fréquence grave et la faire moduler grâce à mes vélocités et on a jusqu'à quatre paramètres affectables je vais prendre le soft frec et puis par exemple la membrane matérielle donc là vous pourrez régler la vélocité dans votre séquenceur par exemple de chaque pad et faire moduler ces quatre paramètres grâce à la vélocité comme je vous le disais quand on change de pad eh bien on retrouve tous nos réglages à refaire si je pouvais dire c'est à dire qu'ils sont indépendants et c'est la force un petit peu de ce plugin c'est que il est intéressant au niveau de la programmation si je pouvais dire des sons quand vous sauvegarderez votre kit ou votre patch ces réglages seront sauvegardés également voici comment programmer rapidement un pattern on va pouvoir dans options comme je vous le disais copier et coller un pattern sur un autre et puis après faire des variations par exemple ou avec la fonction pattern bar copy past enfin en dessous nous avons les effets alors on a un equalizer sans l'equalizer avec donc là on a 8 bandes de fréquence des plus graves 80 hertz 160 320 bas médium puis les hauts médium les aigus et les très aigus alors là faites attention cet equalizer agit sur l'ensemble des pads sur l'ensemble de vos sons on retrouve un limiter qui va permettre de limiter les pics les crêtes avec une fonction de gain et une fonction de release de relâchement de ce limiteur voici on a fait le tour de ce drum axe j'espère que vous allez vous en servir et que cette explication vous permettra de créer vos propres sons de drums de 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 Musique de générique 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 Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Aujourd'hui on va parler du mode Performance de chez FL Studio Donc cette fonction Qui a été intégrée si ma mémoire est bonne Dans la version 10 du logiciel Donc c'est la fonction Qu'on a ici devant les yeux Alors pour ceux qui connaissent le logiciel Vous serez pas trop dépaysé Ca ressemble à un FL Studio classique A quelques différences près Qu'on va voir Alors qu'est-ce que le mode Performance ? Le mode Performance pour ceux qui l'ignorent C'est un mode qui va vous permettre Un peu à l'image d'Ableton Live De faire du live, de faire de la performance en direct Comme son nom l'indique Alors je vais commencer par déjà ouvrir un template vide Voilà On va rester quelques secondes dans l'explication Dans la comparaison Donc je vais le comparer à l'instant à Ableton Live Alors en effet c'est une fonction Qui va vous permettre de jouer en live Ca pourra servir en soirée Ca pourra vous permettre de faire une performance live Après c'est pas aussi intuitif Que sur Ableton Bien évidemment Puisque dans le domaine Ableton reste quand même numéro 1 Reste le grand patron Par contre vraiment ça va pouvoir vous permettre De revisiter une track Ou même de remixer une track à la volée Que vous aurez préparée au préalable Et de faire des choses fort sympathiques Jusqu'à cette version 10 Eiffel Studio était un séquenceur Donc à l'image d'un Logic Un Pro Tools Un Cubase Un Reason Et j'en passe Même si je sais que Quelques artistes Notamment de la scène Underground Hardcore S'en servaient en live Mais ça leur demandait tout un tas de préparations Toute une logistique Il fallait ramener tout un tas de machines Des tables de mixage externes L'ordinateur Des contrôleurs Et tout un tas de choses Là Et bien encore une fois A l'image d'Ableton Live Vous pourrez faire une performance Uniquement avec Votre ordinateur Et un Launchpad Ou un portable Et un Launchpad Alors oui Un Launchpad Parce que Si vous envisagez de le faire à la souris Je vous le dis tout de suite Ca va être chocolat Ca va être quasi impossible Pas quasi impossible Mais vous pourrez déclencher Qu'un clip à la fois Vous ne pourrez pas Utiliser 3-4 doigts Pour lancer simultanément Plusieurs clips Donc ça va être galère On pourra éventuellement Utiliser le clavier De l'ordinateur Mais encore une fois Je ne saurais vous conseiller De prendre un contrôleur Alors Cette fonction Performance A été faite En partenariat Avec Novation Donc pour être joué Avec le Launchpad Mais Vous pourrez Ceux qui ne sont pas Propriétaires d'un Launch Vous pourrez L'utiliser avec N'importe quel contrôleur MIDI Du marché Aussi bien Un clavier maître classique Un APC20 Un APC40 Un Un machine Un Launchpad De première génération Un Launchpad S Donc dans ce tutoriel Ce sera le S Qu'on va utiliser On le verra plus tard Apparaître dans la vidéo Le Launchpad S C'est la deuxième version Du Launchpad Il a été En plus D'être fait natif Pour Live Il a été fait natif Cette fois Pour FL Studio Également Il est d'ailleurs Fourni avec des autocollants Pour les utilisateurs D'FL Que vous pourrez Coller sur le Launchpad Pour le transformer Visuellement En outil FL Studio Voilà pour les explications On va donc commencer Aller dans les options Alors Vous aurez sûrement remarqué Moi j'utilise la version 12 Donc la dernière version du logiciel C'est un Une excellente update Vraiment Non seulement Elle apporte de la fraîcheur Au niveau visuel Comme l'a fait Logic Avec sa version 10 De la modernité Mais également Ils ont revu le code en profondeur Et je peux vous dire Qu'au niveau des performances Surtout si vous êtes en 64 bits Comme moi Et bien ça envoie Vous cliquez Deux secondes après Le logiciel est ouvert On ne peut pas rêver mieux Il faut avouer Que les concurrents Sont plutôt lourds A démarrer Même si certains Ont fait de gros efforts FL Studio Je crois qu'ils ont mis Un peu tout le monde Sur le carreau Au niveau de la performance De démarrage Et ont bien rattrapé Leur retard Au niveau de la performance Générale Voilà pour la parenthèse Donc Pour se servir Du mode performance EdFL Studio D'une manière générale Il suffit d'aller Dans vos paramètres MIDI Vous sélectionnez Donc votre contrôleur Donc moi ce sera Le launchpad S Donc lui il est natif A vous le brancher Ce paramètre tout seul Vous aurez juste ici A l'activer ou à le désactiver N'oubliez pas d'activer Aussi la sortie Qui ne sont pas activés Par défaut Ça va vous permettre D'avoir le visuel Et surtout d'être Synchronisé avec le logiciel Donc moi je vais me servir De launchpad Mais également Du launchpad mini Donc le launchpad mini C'est un clavier De chez Novation Qui comporte 25 touches 25 notes Mais qui en plus A 32 pads Et 8 potards Alors on verra Comment l'intégrer Justement au mode performance Ça va être très pratique D'avoir des potards Et d'autres fonctions Voilà pour le paramétrage Maintenant il nous reste A charger un projet Alors je vais prendre Les templates Qui sont fournis avec Eiffel Puisqu'ils en fournissent pas mal Donc ouvrir Vous atterrissez dans cette fenêtre La fenêtre projet Donc il y a les cool stuff Les classiques Qui sont là depuis Assez longtemps C'est très fourni C'est des titres complets Vous avez les legacy Donc par exemple Didmos Qui a participé Et d'autres artistes Plus ou moins connus Vous avez Également Les templates Donc ça c'est le dossier Avec les modes Donc les modes performance Donc là pour la PC Block Launchpad Le lémur Machine Le pad control Le touch screen Donc vous voyez Il y a pas mal de choses Qui sont natives Comme je vous le disais C'est pas uniquement Fermer launchpad Et vous avez Je veux retourner Dans le mixeur Pour modifier Parce que cette fois-ci Je veux une couleur différente Je Ou je veux libérer Des fréquences Hop J'applique un coup de bas Rien n'est figé Je pourrais tout modifier Une fois qu'on a Modifié ce qu'on voulait Donc ça tout ça On verra dans la suite De cette deuxième partie Et on verra ça aussi En troisième partie Je vous rassure J'en parle brièvement Mais on le verra Comment modifier les effets Comment appliquer des choses Sur des clips Et on verra également Comment faire Les différents modes De déclenchement J'en ai parlé J'ai pas développé Mais je vous rassure On le verra après Donc là je déplace Ce que je veux Donc là je descends Vous voyez que J'ai des pattes supplémentaires Je vais venir ici Voir ce qu'il y a Je me dis que Tiens On va prendre celui-là Il est là Je vais supprimer Tout ce qu'il y a là Voilà Mon projet maintenant est vide Et maintenant Je suis uniquement En mode performance J'ai donc Ces clips qui sont prêts à être lus Celui-là qui n'est pas prêt Donc là soit J'arrange le tout Comme je veux Donc je vais mettre ça ici Je vais mettre la harpe là Je vais mettre le lead en même temps Je vais mettre juste après Voilà Je vais l'activer Alors Là quand j'ai cliqué sur un lead Ou sur l'autre Ça l'a activé ou désactivé Je ne peux pas lire Simultanément Deux clips Qui sont sur la même ligne Soit je me sers de mes pads Pour les déclencher Soit je me sers de la souris Si je n'ai pas de pad Là je vais relancer la lecture Et vous verrez Que le lead Là celui-là Il est grisé Avec une croix Il n'est pas lu Si je mets play On voit que c'est le premier qui est lu La piste est bien lue Le deuxième n'est pas lu Je vais activer la lecture du deuxième Et vous verrez que ça va couper celle-ci On l'entendra de toute façon Voilà Pour les habitués d'Ableton Live Vous vous rendrez compte Que c'est l'inverse Sur Live On ne peut pas déclencher Deux clips sur la même colonne Simultanément Sur FL Studio C'est donc horizontal On verra dans la suite Dans cette deuxième partie Toujours Dans la vidéo suivante Comment voir Les quantisations Pour les déclenchements On verra également Comment appliquer des effets On verra tout ce que j'ai cité En détail Et on finira Par cette troisième partie Pour créer un projet A tout de suite On poursuit donc Notre deuxième partie Consacrée Au mode performance DFL Studio Dans la vidéo précédente On a vu Comment créer un mode performance A partir d'une track existante Et surtout Comment nourrir En son En audio En matière La partie pad Pour pouvoir jouer Parce que le but Du mode performance C'est de jouer Dans cette vidéo On va voir Comment Maintenant déclencher Ces clips Alors on l'a vu Il suffit d'appuyer sur le pad Mais comment paramétrer Les modes de déclenchement On va voir également Les modes de synchronisation C'est à dire A quel moment Il se déclenche On verra Les modes de déclenchement Et de synchronisation Simple Les modes un peu plus complexes On les verra Dans la vidéo suivante Puisque ceux là Il va falloir Les mettre en file d'attente Faire des marqueurs Etc On va voir également Avant de voir Le mode de déclenchement A quoi sert Vraiment cette partie On avait vu Dans la vidéo précédente Que Quand on convertissait Un titre Il apparaissait ici Vous avez fait votre sélection Donc moi j'en ai gardé Quelques uns Pour l'exemple Une fois que vous avez fait Votre sélection Que vous les avez placés Comme vous voulez Vous effacez Tout le reste Tout ce que vous ne souhaitez pas Et cette partie Il faut la garder vide Pourquoi ? Parce qu'elle va servir A vous enregistrer Ce que vous allez faire Le mode performance Va être enregistré Ici Donc c'est quand même Le but de pouvoir S'enregistrer Alors pour ça Rien de plus simple Vous activez Le mode Enregistrement D'FL Studio Vous sélectionnez Everything Donc c'est à dire Enregistrer Tout ce que je fais Dans le logiciel Ensuite Vous n'avez plus qu'à Déclencher vos pads Soit Comme je vais le faire là Donc là J'en ai allumé Quelques uns avant Je vais appuyer sur play Et ça va les enregistrer Soit Vous pouvez vous enregistrer En déclenchant manuellement En jouant live Avec vos pads Regardez ici Voilà Donc c'est vraiment Très très simple Maintenant Voyons Nos différents modes De déclenchement Simple Juste avant ça Une dernière petite parenthèse Il y a eu Une petite erreur Qui s'est glissée Dans la vidéo précédente Je vous avais dit Dans la vidéo précédente Que Alors Vous ramenez votre clip Que si votre clip Était plus grand Que la taille du pad Ça ne posait pas problème Il suffisait D'en réduire la taille Pour l'adapter A la taille du pad Que ça ne changeait pas La taille de lecture Le temps de lecture Alors c'est là Que s'est glissé mon erreur Si en fait Ça va modifier Votre temps de lecture Démonstration Alors Je vais déjà le remettre En boucle Vous voyez A chaque fois Qu'il arrivait là Il revient au début Maintenant Si je le remets A son état initial Vous voyez Cette fois Il a poursuivi sa lecture Donc c'était là Que s'était glissé mon erreur Mais pour autant Ça ne vous empêche pas De mettre Directement Sur le clip suivant Sur le pad suivant Un clip Regardez Si vous le mettez Sur la mauvaise piste Il jouera pas la bonne chose Il faudra quand même Que vous laissiez Les instruments ici Et à ce moment là Ils seront lus Et ce sera à vous De remixer Ou de reprendre La partie que vous souhaitez Vous effacez ici Que si vous voulez Vous gérez la totalité du titre Si vous voulez Que la rythmique Soit gérée par la timeline La lecture Vous laissez ici Bien évidemment La rythmique Et vous jouez Avec les autres instruments Alors Attention dans ce cas là A ne pas mettre Une piste Des éléments Sur la piste drum Et de les lancer Par erreur Puisque à ce moment là Bien évidemment Ça écrasera Ce qui se trouve ici Si vous voulez Conserver des parties Vous pouvez Soit conserver Disons Je dis au hasard De la mesure 17 A la 25 A ce moment là Il faudra faire Très attention Que cette piste là Ne tourne plus Arrivé à la 17 Jusqu'à la 25 Ou alors Si c'est la totalité De la piste Le plus simple Vous ne mettez rien Dans la partie Live performance Sur la piste en question Et pour ce qui est Des marqueurs De temps Donc pour les Pour les positions De lecture Ou tout simplement Si vous ne voulez pas Jouer la totalité Du sample Bien pour ça Il va falloir Aller par exemple Dans l'instrument En question Disons que vous ne voulez pas La totalité du snare Vous mettez bien Un marqueur de fin Donc là je vais le jouer Sans On l'entend bien Complet Si vous ne voulez pas Complet Vous avez tout simplement Qu'à placer un marqueur de fin Et à ce moment là Quand les modes de déclenchement Devront suivre les marqueurs Ils ne s'arrêteront pas là Mais là Donc c'est aussi une manière De sécuriser La chose Si vous voulez juste être sûr D'avoir que l'attaque Par exemple d'un instrument Et donc une dernière chose Que vous pouvez également Déclencher sur la piste Mais ça on le verra Dans la partie 3 En partant de zéro On en fera quelques-uns Mais j'en parle rapidement là Je ne sais pas Certains d'entre vous Enront sûrement faire attention Vous avez vu ici Des cut-off Des LFO Etc Vous pouvez en plus De lancer Du clip Contenant de l'audio Ou du midi Vous pouvez lancer des effets Comme ceci Donc là J'ai paramétré un effet Sur la harpe Je vais Le mettre en mode latch Voilà Donc je le coupe Et vous voyez Vous entendez plutôt La différence Et bien sûr Le déclenchement Suit Les mêmes modes Que de l'audio Ou du midi Donc très simple Là vous paramétrez Votre effet Vous n'oubliez pas De mettre en route Votre piste d'effet Voilà Donc on peut En plus du son Mettre des effets Donc vous pouvez Donc vous pouvez Même si c'est sur un mode live Sur un launchpad Ou autre Avoir la harpe naturelle Et une harpe Traité Ou traité différemment Idéal pour les remixes Voilà Voilà C'était les modes de déclenchement Maintenant on va passer A la troisième partie On va créer Un set live Un mode performance Depuis zéro Comme ça Vous pourrez vous rendre compte De qu'est-ce qu'on peut utiliser Et vous verrez Qu'on peut utiliser La même chose Qu'en production On va même On va même un peu Faire les mêmes étapes On va pouvoir mettre Ici tout Ce qu'on peut mettre Dans le mixeur Alors commençons Notre troisième Et dernière partie Consacrée au mode performance De FL Studio 12 Dans cette troisième partie On va voir Comment créer Un mode performance En partant de rien Donc en l'occurrence D'une fenêtre vide D'un projet basique Comme j'ai devant Sur l'écran Comme on a devant les yeux On verra Également En toute fin De troisième partie Et en toute fin De tutoriel Quelques contrôleurs Comme je vous avais dit On verra Le lunchpad Plus Le lunchpad S On verra également L'APC20 Je vous montrerai Également Le lunchkey mini De chez Novation Donc comme quoi Plusieurs contrôleurs Pourront être branchés Et vous aurez un visuel Pour voir ce que ça donne Et la différence Entre ces fameux contrôleurs Et on va commencer Avant de créer Un mode performance On va commencer Par voir les différents Templates Du mode performance En détail Alors Pour ceux qui connaissent Le logiciel Vous savez qu'il y a Des templates Qui sont fournis En l'occurrence Les minima Là c'est ceux Pour la production Celui qui s'ouvre Par défaut En général C'est le basique Vous pouvez avoir L'ampti Il n'y a rien Vous n'avez pas Les clics Les claps Mais en général C'est le basique Qui s'ouvre Donc Pour la création Du mode performance En partant de rien On va partir de celui-là Puisque c'est celui Qui s'ouvre par défaut Nous ce qui va nous intéresser Là C'est cela Les performances Donc Le template APC Donc 20 ou 40 Enfin 40 ou 20 Comme c'est écrit Donc comme je vous disais Moi je dispose D'un 20 Donc je ferai la démonstration En toute fin de tutoriel Avec ce 20 Ce que je ferai En toute fin de tutoriel C'est que je me servirai Du projet Qu'on va faire En partant de zéro Et on les mettra En fonction Avec ces différents contrôleurs Ensuite Le template Pour le bloc Donc l'instrument Les vides Le launchpad Donc c'est ce qu'on verra Également En toute fin de tutoriel Le launchpad Et le launchpad S Je vous montrerai les deux Les deux couplés Le line Les murs Les contrôleurs De chez Native Instruments A savoir les machines Le micro Le pad contrôle De chez Korg Et les touchscreens Les touchscreens Ca va être Tout ce qui est tactile En l'occurrence Les applications d'iPad Par exemple Alors il y a de plus en plus D'applications également Sur Android Même si D'une manière générale Je ne mets pas tout le monde Dans le même sac Mais d'une manière générale Sur iPad Ca reste quand même Plus performant Plus fluide Actuellement Je n'ai plus D'iPad à disposition Donc je ne vais pas pouvoir Faire la démonstration Mais ce n'est pas grave Donc ça c'est tout ce qui touche Au tactile Et je pense que Je ne sais pas Par contre Si ça prend en charge Il faudrait trouver Renseignement là dessus Si ça prend en charge Les contrôleurs tactiles Qui sont de plus en plus légion Et qui ne sont pas des iPads Mais qui sont des contrôleurs Complètement tactiles Qu'on voit apparaître sur le marché Voilà On va charger Ces différents Presets Pour voir ce que ça donne A l'écran Donc là pour les APC 40 ou 20 Donc on voit Qu'on a une ligne kick Drum Boucle Percussion Basse Basse filtrée Les effets Et le vocal On va mettre en route Donc on a un kick Piste drum Une boucle de batterie Des percussions Une bassline Un effet filtre Pour la basse Vous voyez que la basse Était changée Quand j'activais ce filtre Donc c'est ce que je vous disais Plus tôt dans le tutoriel C'est des Des pads Qui sont uniquement dédiés aux effets Mais qui sont rattachés A une A une piste quelconque Pour permettre d'appliquer Ces effets en live Et ensuite Les effets Donc des boucles Aléatoires etc Le mode latch Donc c'est le mode Qui va Lancer la lecture à l'appui Et arrêter la lecture à l'arrêt Et ensuite La synchronisation Donc le motion Après c'est Vous le choisissez Soit stay En boucle Soit One shot C'est à dire Il le lit une fois Il s'arrête Soit Par rapport au marqueur De début de fin Soit Pareil Il le lit Soit il s'arrête Soit complètement aléatoire Soit exclusive aléatoire Donc Pour Un rappel de toutes les fonctions Je vous réfère aux vidéos précédentes Et Les synchronisations de lancement Et les synchronisations De position de lecture Voilà Donc là va falloir le faire Sur toutes les pistes Où vous souhaitez Mettre Des sons Voilà Et ensuite Vous êtes prêt Vous avez votre mode performance Alors C'est pas beaucoup plus compliqué C'est simplement plus long Puisqu'il va falloir paramétrer Tous les pads Dupliquer la fenêtre en deux Pour créer le mode start Etc Alors on va quand même vérifier Que l'enregistrement fonctionne Donc je vais lancer mon enregistrement Donc je vais faire everything Je vous rappelle Je lance la lecture J'appuie sur mon pad Là je l'arrête Et en effet Ils sont bien apparus ici Maintenant je lance la lecture Et on les entend bien Voilà Donc tout fonctionne Maintenant Vous n'avez plus qu'à laisser cours A votre créativité Je ne vais pas revenir sur comment utiliser FL Studio Pour ça je vous réfère au tutoriel du site internet Vous trouverez des tutos complets sur FL Studio Notamment sur la totalité du logiciel C'est pas le but dans cette vidéo Ce but Cette vidéo est juste Sur les modes performance Voilà Donc les deux méthodes Je rappellera brièvement Soit vous partez d'un projet vierge Et vous le convertissez tout de suite En mode performance Ce qui est plus rapide Soit vous partez D'un projet verge Mais vous le créez vous même De zéro En commençant par ici Et en scindant la fenêtre en deux Voilà Donc maintenant on va se retrouver Pour la suite Dans laquelle on va voir Les contrôleurs Et dans cette partie de contrôleurs Je vais également parler De comment grouper des pistes entre elles Puisque C'est une technique de production Mais C'est aussi une technique Qui peut être appliquée A ce mode performance Si vous voulez Grouper des pistes entre elles C'est à dire Pour les effets Par exemple Comme on l'a vu plus tôt Avec la harpe Vous pouviez mettre un effet Ou sur une base Et on peut également On peut également Par exemple Grouper des clips Des pads Entre eux Comme je vais vous montrer Comme je vais vous montrer Ici Donc ça c'est l'aide De FL Studio On peut grouper des pads Donc là en gros C'est marqué Que le marqueur du pad 2 Va grouper les premiers clips De la région pad 2 Et au niveau du pad 3 Donc c'est à dire Que le pad 2 Celui-ci A trois régions Là par exemple Donc trois régions Trois pistes Et quand vous déclencherez Le pad 3 Ça va lire simultanément Les trois là Donc ça va lancer La lecture des trois C'est à dire C'est un groupage Et le premier de chaque région Donc le premier De la piste 1 C'est celui-ci Le premier de la 2 Et la 3 C'est celui-ci Celui-ci Vous voyez là Il est vide Donc il va prendre en compte Celui-là C'est ce qu'on verra Dans la vidéo suivante On va donc terminer Notre tutoriel Sur le mode Performance d'EFL Studio 12 Donc ce tutoriel Qui je l'espère Vous aura aidé A prendre en main Les bases du mode Donc c'était C'était le but De vous aider A démarrer Sur ce mode Qui il est vrai Au premier abord Peut paraître Effrayant Complexe Et pas vraiment intuitif Surtout pour ceux Qui l'ont comparé Avec Ableton Live Qui sur le sujet Est quand même Nettement plus intuitif Enfin De mon point de vue Donc comme je le disais On a vu les bases Maintenant vous savez Créer un mode performance Vous savez convertir un projet En mode performance Vous savez partir de zéro Créer les pads Arranger tout ça Mettre des clips Des sons Paramétrer leur lancement Bref Vous savez comment démarrer Au moins un mode performance Maintenant on va terminer ce tutoriel En voyant comment grouper Certains clips Et grouper Certaines pistes Alors c'est pas une obligation Mais ça peut être très pratique Surtout dans le cas De très gros projet On va voir que c'est Légèrement différent De grouper des pistes Quand on parle D'une production C'est pas tout à fait La même chose Ce sera pas un routage Et on terminera Cette vidéo Par les contrôleurs Donc pour vous montrer Qu'on peut avoir Plusieurs contrôleurs Simultanément Notamment De launchpad C'est ce que je vous montrerai Et également Je vous montrerai Le launchkey Mini Qui lui n'est pas un contrôleur A pad uniquement Mais qui a 25 touches 26 notes de piano Donc un contrôleur midi Tout à fait classique Et je finirai enfin Par vous montrer Les quelques fonctions de base Sur le launchpad S Qui vont vous permettre De démarrer avec le mode performance Notamment comment lancer Des groupes justement Puisque c'est ce qu'on va voir Comment naviguer Dans les différentes fenêtres Du launchpad Les différents affichages On va commencer par voir Les différentes façons de grouper Alors il y a trois façons de grouper Donc ça va être La première De lancer une colonne complète Donc c'est le premier La première façon de grouper C'est de lancer la colonne complète Par exemple La colonne 1 Pas de 2 Pas de 3 Donc c'est le premier style de groupe Qui est proposé On a moyen de tout lancer Simultanément La deuxième méthode C'est les clip group Donc c'est à dire Grouper des clips Alors on verra Qu'est ce que ça veut dire Et la troisième méthode C'est les track group Autrement dit Grouper des pistes Alors si on regarde bien ici On voit déjà Qu'il y a des pistes Qui sont groupées Comment on les reconnait Simplement la petite encoche ici Là vous regardez par exemple La piste drum Alors hop La piste drum Et intro Outro Vous voyez Elles sont tout à fait alignées Par contre la piste harp Et harp filtrées Ne sont pas alignées Il y a un léger décalage Une petite encoche Donc qui signifie Que ces deux pistes Sont groupées Donc autrement dit On a la piste Et la sous-piste Idem pour Les synthés Le talking synth Donc souvent On va s'en servir Pour mettre un effet Ce qui est le cas ici Donc vous avez le clip Donc le sample Pardon Ou les notes midi Et en dessous Vous avez Les automations d'effet Donc les clips Qui peuvent être glissés Directement depuis l'arrangement Une fois que vous avez converti Votre projet Vous aurez Vos clips d'automation Qui seront tout à fait convertis Et il y aura juste à les glisser Et vous pourrez les réarranger Vous pourrez intervenir Directement Ici Pour ça C'est exactement Comme Comme de la production classique Voilà Donc en général On s'en sert justement Pour des effets Alors comment créer ces groupes Et bien c'est assez simple Alors je vais déjà réduire Voilà Alors pour créer les groupes La première façon Comme je disais C'est les colonnes Pour ça Il n'y a pas grand chose à faire Il suffit de mettre en route la lecture Et de venir appuyer Sur le numéro du pad Ça va vous lancer La colonne complète Simultanément Et pour arrêter la lecture Vous réappuyez une seconde fois Comme ceci Donc vous voyez Ça lance la colonne complète Et après Chaque clip Va suivre Son paramétrage De lecture Soit s'arrêter Soit passer au suivant Etc Ce qu'on a vu Regardez bien Donc là on voyait Ici Cet avant dernier écran L'avant dernier va correspondre Au transport Play Pause Le métronome Arrêt Donc play Arrêt Métronome Pour augmenter Et diminuer les BPM Avance rapide Avance rapide Retour rapide Voilà Donc ça c'est des fonctions Plus génériques Voilà Une fois que vous êtes revenu Au premier écran Comme je viens de faire là Vous voyez Ce coup-ci je peux naviguer Avec les flèches Mais par contre Dès que vous êtes au bout Donc arrivé au bord De l'écran Si vous rappuyez sur la flèche A gauche Pour aller encore plus à gauche Là par contre Ça change de mode Les flèches au bas Bah ça Ça navigue de haut en bas Et ensuite Vous avez ici Les boutons Pour arrêter Les Les scènes complètes Les pistes complètes Et Si vous passez en mode overview Vous avez les boutons Pour accéder Aux autres paramètres Du logiciel Ce que je vous parlais A l'instant Sans passer par le mode overview Voilà Donc Ce qui va vous intéresser Pour le mode Le mode performance Ça va être principalement Les flèches de navigation Le mode overview Pour avoir un visuel De combien d'écran Vous avez Si vous n'avez qu'un seul launchpad D'avoir Le visuel Sur quel écran Vous contrôlez Et Les scènes Bien évidemment Pour lancer les groupes Pour arrêter les groupes Ou Enfin le plus scènes Pour les groupes Ou le plus Ou le scènes Pour les groupes d'effet Pour les pistes groupées Pardon Voilà maintenant Le launchpad Chez innovation Vous voyez Donc Clavier maître Midi classique 25 touches Quelques pads Donc là Je n'ai que deux Lignes de pads Je peux naviguer Dans mes pads Dans mes clips Je peux couper mes clips Donc pareil Coupure de la contrôle des clips Contrôle des clips Donc même principe Sauf que Ce n'est pas un contrôleur Dédié pad Il en a que quelques-uns Qui peuvent dépanner Surtout pour des drums Quand on fait un peu de production Ça peut être très pratique Mais il n'est pas forcément Dédié pad Uniquement pad Elle va me permettre Tout de même De contrôler le logiciel Donc vous pouvez adapter N'importe quel contrôleur Si vous n'avez pas De launchpad Alors il est vrai Que l'idéal C'est d'avoir un launchpad Ou vraiment Un contrôleur à pad Type APC MPC Tous les contrôleurs Qui sont Listés Ici Le machine Etc Voilà C'est sur ce point Qu'on va terminer ce tutoriel Encore une fois J'espère que Ça vous aura apporté Les réponses Pour pouvoir démarrer Dans de bonnes conditions Démarrer les bases Voilà Maintenant encore une fois Je vous laisse à votre créativité Et je vous laisse vous amuser A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada